Les frères qui escortaient Paul l'accompagnèrent jusqu'à Athènes. Quand ils s'en retournèrent, Paul les chargea de dire à Silas et à Timothée de le rejoindre le plus tôt possible. Invité à s'expliquer devant l'arrêt aux pages, Paul, debout au milieu d'eux, fit ce discours. Citoyens d'Athènes, je constate que vous êtes, en toutes choses, des hommes particulièrement religieux. En effet, en parcourant la ville et en observant vos monuments sacrés, j'y ai trouvé, en particulier un hôtel portant cette inscription, « Ô Dieu inconnu ! » Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que, moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas les temples construits par l'homme et ne se fait pas servir par la main des hommes. Il n'a besoin de rien, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant la durée de leur histoire et les limites de leur habitat. Il les a faits pour qu'ils cherchent Dieu et qu'ils essaient d'entrer en contact avec lui et de le trouver, lui qui, en vérité, n'est pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui qu'il nous est donné de vivre, de nous mouvoir, d'exister. C'est bien ce que disent certains de vos poètes. Oui, nous sommes de sa race. Si donc nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité ressemble à l'or, à leurs gens, ou à la pire, travaillés par l'or et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur annonce maintenant qu'ils sont tous, partout, à se convertir. En effet, il a fixé le jour où il va juger l'univers avec justice par un homme qu'il a désigné. Il en a donné la garantie à tous en ressuscitant cet homme d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns riaient et les autres déclarèrent, « Sur cette question, nous ne t'écouterons une autre fois. » C'est ainsi que Paul les quitta. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denise, membre de l'Aréopage. Il y eut aussi une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Après cela, Paul partit d'Athènes pour se rendre à Corinthe. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Les yeux fermés Les yeux fermés